Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon let's play Europa Universalis IV avec l'Autriche et le Saint-Empire. Enfin une guerre, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait, mais il y avait vraiment un gros problème de coalition. Maintenant que c'est réglé, enfin c'est pas tout à fait réglé d'ailleurs, mais j'ai réussi à sortir la Scandinavie, donc je vais pouvoir me lancer. Alors je pense qu'ils vont quand même avoir quelques alliés, évidemment. C'est pas ça, pardon. Bon, donc, c'est bien, il y a la Hongrie, par contre c'est la Russie qui a pris la tête, forcément. Est-ce que j'ai des revendications sur la Hongrie ? C'est pas évident. Si, j'en ai une là. Et ça va être tout. Ah par contre, je peux libérer la Pologne une nouvelle fois. C'est plus très intéressant, j'avoue. Je pense que dans cette guerre, je vais demander Unyad, et puis Holstein, et puis après peut-être si je peux continuer un peu sur Schlegwig. Mais ça, bon, on verra. En tout cas, on va se lancer. Les Hongrois, ça va être une formalité. J'ai plus de leader, question leader, ils sont tous morts, je pense. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait la guerre. Je vais prendre mon roi. En même temps, je dis ça, mais je prends un... C'est pas mon roi, ça, mais bon. Bref, on oublie. Pourquoi je ne peux pas prendre mon roi, d'ailleurs ? Ah, c'est une femme, j'avais absolument pas fait gaffe. Archie-duchesse Maria Teresa. Teresia. Ah, j'avais pas fait gaffe. Ok, bon, peu importe. Peu importe, mais ça va quand même m'obliger à prendre deux leaders, quand même. Ça fait pas beaucoup, déjà, je trouve. Alors, on va amener 80 000 hommes, je pense, pour la Scandinavie. Ça devrait faire l'affaire. Et puis, on va se préparer, on va attendre la Russie, doucement. Je pense qu'ils vont pas tarder à venir. Ils peuvent passer à travers... À travers les... L'orthotonique, peut-être. Il m'étonnerait qu'ils aient l'accès sur la Crimée. En général, ils s'entendent pas trop. Ok, ça commence bien. Alors, ce que je vais faire, donc là, je vais faire des occupations, je pense, par paquet de 20 000. Ça me fera moins d'attrition, quand même. Ah, donc, il y a eu quelques alliés en plus que j'avais pas vus. La Hanse, qui est en paix séparée. On peut séparer. Alors, je réfléchissais, mais est-ce que ça vaut le coup ? Honnêtement, la Hanse, ça m'intéresse, tout simplement, parce que, forcément, c'est l'Ubec, province 12, centre carrefour commercial. Ça m'intéresse de les vassaliser. Ils sont à l'intérieur de l'Empire, évidemment. Donc, c'est vrai que, techniquement, j'ai pas besoin de le faire. Je sais pas. Ça m'intéresse. Ils finiront par... Je finirai par les avoir, c'est sûr. Mais le plus tôt, c'est le mieux. Je pense que je vais ramener 40 000 hommes de plus et je vais vassaliser la Hanse tout de suite. Honnêtement, avoir l'Ubec, ça m'intéresse. Par contre, là, ce que j'ai fait, c'était pas super top. Je vais diminuer la vitesse, parce que sinon, je vais faire des conneries. Ça va m'obliger à venir en marche forcée, ça. Je suis même pas sûr d'arriver à temps. Eux aussi, ils vont aller en marche forcée. J'espère arriver à temps. Faut pas que je commence la guerre en perdant une bataille, ça serait sympa. Alors eux, je vais les diviser. Du coup, il va plus me rester grand monde pour les russes. Oh, remarque, eux, j'ai peut-être pas besoin de les envoyer. J'ai l'impression que je gagne, malgré tout. Ah, il y a les teutons aussi. Décidément. Ah non, je les avais loupés, ils étaient déjà là, d'accord. Par contre, c'est pas une paix séparée. Il y a la Georgie en paix séparée, mais je crois que la Georgie, de toute façon, est trop loin. Ouais, j'obtiendrai rien de la Georgie. Ok, donc ça, c'est déjà bien. Je sens qu'ils vont pas aller très loin, là. Il y a un bon coup à faire. Je vais diviser cette armée, là. Pour l'occupation, une sur chaque province. Je peux enlever la marche forcée, ici aussi. Ces 40 000, là, pour l'instant, ils vont peut-être rester un peu derrière. Il y a des alliés à moi qui occupent déjà pas mal. Ah non, ils sont partis. je vais y aller moi-même. Ah, j'ai plus de leader. Ah, je sais ce que je vais faire, déjà. Je vais m'occuper de ceux-là. Là, on va faire demi-tour. Enfin, plutôt, on va rester là deux secondes. On va voir ce qu'ils font. Bon, ce qui va m'inquiéter, évidemment, c'est l'armée russe. Ils sont technologiquement au niveau 22. Je ne fais pas beaucoup d'avance. Par contre, ils ne sont toujours pas occidentalisés. Non, ils ne sont pas occidentalisés. Je ne connais pas trop la différence, mais je me dis que j'ai sans doute un petit avantage. j'ai l'impression que je ne vais pas au bon endroit, là. Oui, ce n'était pas qu'une impression, en fait. Alors là, ils continuent à avancer. Ils en mettent du temps. Ok. C'est parti. On est le double. J'imagine que ça va bien se passer. Ouais, je ne prends pas trop de risques à faire ça. Alors, question flotte, je n'ai pas regardé. On n'est pas terrible. Je ne comprends pas que la Castille n'ait que 9 heavy. Tiens, là, il y a une nouvelle nation. Il y a l'Ordre de Livonie. L'Ordre de Livonie, ce n'est pas trop un problème. Ils sont un peu loin. Et puis, à mon avis, ils ne représentent pas grand-chose. Bon, là, on va occuper. Là, je vais me placer pour... Ouh, 725. Ça, ça fait plaisir. J'avais visé l'armée de la Rance qui était en train de fuir chez elle. Du coup, c'était pas mal. Bon résultat. Ici. Bah, ça va passer, même si on n'a pas beaucoup de morale. Ok, donc là, je vais me mettre... Je vais rester là. Celui-là, il va pouvoir se diviser. Et comme ça, je suis parti pour occuper toute la Hongrie. J'occupe toute la Hanse. Celle-là, je vais la diviser quand même. Ça fait beaucoup d'attrition pour pas grand-chose. Je vais la placer là. C'est pareil, là, ils sont tous venus s'installer sur moi. C'est pas génial. Ah ben là, j'avais même pas vu qu'il y avait une armée, d'accord. Pourquoi pas. Alors maintenant, je perds 139, donc ça va pour l'instant. C'est toujours tenable. Ok, c'est pas mal aussi, ça. Je vais les poursuivre. Il y a beaucoup de navires ennemis, évidemment. La Scandinavie et la Hanse, on peut s'attendre à avoir pas mal de navires en face de nous. J'aimerais bien poursuivre l'armée de Thuton, là. Ah, ça fait chier. J'ai pas beaucoup de morale, quoi. Il faut quand même que je la rattrape, franchement, je trouve que c'est intéressant. Si je pouvais la détruire. Mais là, je vais rencontrer l'armée de Livonie avant. C'est pas grave, je vais la gérer. Je pense que je vais la gérer. En gris. C'est tranquille. Toujours pas de russe en vue. Honnêtement, bon, alors là, ils vont passer par contre par le... Ouais, il faut que je me méfie, ils vont passer par les Teutons. Ouais, je vais plutôt reculer, là. Bon, je vais me faire ce combat-là. Je suis là. Et après, je recule. Parce que là, ils ont une porte ouverte vers nous, les Russes, finalement. Ah, ça, j'avais pas vu, ça. Mais je vais les... Je continue. Franchement, c'est intéressant de continuer, je pense. Alors là, si je regardais pas trop, en fait, c'est parce qu'ils avaient un sacré bonus en traversant. Je me suis dit qu'ils gagneraient jamais. Et là, je vais pas y aller. Je vais faire demi-tour et me préparer à l'arrivée des Russes. D'ailleurs, je vais envoyer 40 000 hommes de plus. J'ai pas d'autres armées, hein, je crois pas. Enfin, déjà, c'est pas mal. Je suis toujours à 374 000 de troupes, c'est bien. Je suis déjà à 26 de score de guerre. Pas de nouveaux alliés dans cette guerre. La Georgie, l'Ordre de Livonie. Non, c'est bon. Voilà, j'ai perdu 7 000 hommes dans ma réserve. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas trop de déficit. On est à moins 8 000. Il n'y a pas eu de bataille majeure. La Hongrie est déjà quasiment prise. Honnêtement, là, j'ai 2 à 0, 1 à 7. Ce qui m'inquiète un peu, c'est cette armée-là. Je ne sais pas si le moral va pouvoir remonter à temps. Si, ça va. Je ne les sens pas motivés pour me réattaquer, donc c'est parfait. Ok, j'ai fini les conversions. Donc, toujours pas d'armée russe. Ce que je ne comprends pas trop, d'ailleurs, puisqu'ils ont... Là, ils ont une entrée, ça c'est russe. Je suis en guerre avec les teutons. Ils ont une entrée vers mon empire, mais ils ne viennent pas pour l'instant. Ok, première occupation. Alors, ce qui m'intéresse, c'est d'occuper Holstein, parce que c'est ça, Vassif déjà fait, pardon. Mais ce n'est pas cool que ce soit Ace qui l'ait pris. Putain, j'étais obligé de le donner à Ace, c'est quand même bien dommage. Oh, quelle merde. Il faut que je la laisse reprendre. Je vais me replier, il faut que je la laisse reprendre, la province. Si tu la veux pour moi. Putain, quelle bande d'emmerdeurs. Le problème, c'est que si je la laisse, je ne pourrais pas l'intégrer dans l'empire. Il faut que ce soit moi qui la prenne. Ok. Euh, non, c'est dans l'autre sens, pardon. Toujours pas de russe, non. Et là, j'espère qu'ils vont venir, là. C'est bon, il n'y a personne. Je vais m'en aller, je vais reculer. Il faut absolument qu'ils la reprennent. Donc là, c'est bon. Silesi a déclaré la guerre à la Hongrie. C'est sympa, mais je ne voudrais pas les décourager. Mais la Hongrie ne va avoir aucun territoire à donner, là. Ils vont tous être occupés. Ça va être une guerre assez inutile, me froid. Sauf s'il y a des alliés. Ah ben voilà, ils la reprennent. Donc je la laisse la reprendre. Je pense que ça va être assez rapide. Et après, j'irai la prendre pour moi. Parce que ça, ça ne le fait pas du tout, quand même. C'est pas que je ne veux pas partager, mais si je la laisse à Ace, je ne pourrais pas l'intégrer dans l'Empire. Donc ça n'aura servi à rien. Bon, là je vais m'occuper de... Je vais m'occuper d'eux, hein. Ils sont en train d'occuper mes vassaux. Ah, voilà. Une grosse armée. Alors, méfiance. Je pense qu'il va falloir que j'aille en marche forcée par ici. Et là, ça va être rapide. C'est des toutes petites provinces. Je crois que je vais tout faire en marche forcée. C'est con. Ça ne m'arrange pas trop parce que je n'ai pas beaucoup de points déjà militaires. 5% d'impôt. C'est toujours bon quand on est dans une guerre comme ça. Alors, qu'est-ce qu'ils essayent de faire, là ? Là, je peux laisser tomber la marche forcée, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Franchement, j'aimerais bien les attaquer. Est-ce que je les attaque, là, d'ailleurs ? Le 11... Non, le 9... Ouais, je les intercepte. C'est parti. C'est parti. Le 9... Ok. Ah bah, c'est eux qui sont arrivés en premier. C'est eux qui vont déguster un petit peu. Donc, tant pis pour eux. Ça ne va pas durer longtemps. Ils seront tous seuls pendant un ou deux jours. Alors, ça, c'était prévu. Là, on va les prendre en sandwich. Excusez-moi de l'expression. 72 contre 28, ça fait. Je continue. Ça, c'était le dernier territoire hongrois. Ah non, l'avant-dernier, pardon. Alors, c'est très long, je trouve. Alors, ça, oui, pourquoi pas, je m'en fous. C'est très long de prendre la hanse. Ok, donc là, je ne vais pas... Je ne vais pas les poursuivre plus que ça. Ils sont en fuite et je pense qu'ils vont le rester pendant un certain temps. Ils vont rentrer chez eux, tout au bout. Alors, là, on est en train de se battre. Pas de quartier. Je pense que... Alors, est-ce qu'on est en paix séparées? Non, on n'est pas en paix séparées avec les totons. Est-ce que je ne peux pas demander tant de cigs? Ça va me coûter cher, à mon avis. C'est quand même une province de niveau 12. Je peux quand même la prendre. On ne sait jamais, on verra ce qu'on peut discuter. Ça m'étonnerait que j'arrive à la voir, quand même. Ouais, ça m'étonnerait. Parce qu'une province de niveau 12, ils ne vont pas me la donner comme ça. Ça va discuter sévère. Oh, ils sont chiants. Qu'est-ce qu'ils nous ont dégoté comme guerre? Ah, contre les ottomans. C'est bête, j'aurais pu en profiter. Oh, remarque, non. Ce n'est pas des adversaires à la taille des... des ottomans. Bon, j'aimerais bien qu'ils finissent par reprendre ma province, là. C'est con, je... Ah si, je vois l'état du siège, pardon. J'allais dire que je ne voyais pas l'état du siège, mais... Bien sûr que si. Ok, donc là, en gris, on oublie, c'est fini. Honnêtement, je pourrais assez rapidement vassaliser la... Il me faudrait 66 points de victoire, ce n'est pas si énorme que ça. Je pourrais vassaliser la Hongrie, et puis peut-être demander Holstein. Ça fait beaucoup, les deux, mais... C'est une possibilité. Ah, je ne reviens pas qu'ils mettent autant de temps à reprendre ma province, là. C'est beaucoup trop long, cette histoire. Il n'y a toujours pas de Russie en... Je ne sais pas s'ils sont au courant qu'on est en guerre. Je ne sais pas ce qu'il faut. C'est bête, j'aurais bien... Ah, merde, qu'est-ce que j'ai fait là ? Je me suis un peu gouré. J'étais obligé de rediviser ça. Ah, non, j'ai été trop loin, décidément. Je ne suis pas trop habile. Ok, donc, Lubec, c'était la plus grosse province. Elle vaut 12. Donc, je pense qu'ils vont discuter... Il faut peut-être que je prenne quand même l'Ouenbourg. Non, je vais quand même essayer. Mais je pense que... Deux provinces sur trois, ça suffira. Je ne peux pas les vassaliser. Ah, merde ! Ça, c'est dommage. Ils sont trop gros, hein. La province de 12, là, ça fait cher. Bon, je vais quand même les prendre à 100%. Peut-être que ça changera. J'ai peu d'espoir, mais... Ça m'étonnerait, honnêtement. Merde, comment... Comment ils sont arrivés là ? Je ne les avais pas vus. Je ne les ai pas vus venir. Je pense qu'ils vont attaquer cette armée-là. Ce n'est pas trop grave. On va tenir assez longtemps. J'espère. Après, c'est très rapide, j'imagine. Ah non, cinq jours. Ça va être chaud. On va tenir, c'est bon. Là, je vais arrêter la marche forcée. Je n'en ai pas besoin. Un, deux jours ou trois jours, c'est pareil. On va tenir. Pourquoi j'ai l'impression qu'ils arrêtent de faire le siège, là ? Parce qu'ils arrêtent, vraiment. Putain. Je suis vert. C'est Monster qui les a chassés. Je suis vert de rage. Ils étaient rendus à 0%. Ils allaient le faire. Et c'est Monster qui a trouvé le moyen de les chasser. Trahi par mes alliés. Bon, ce n'est pas grave. Je sens que je vais abandonner et puis je vais la laisser, cette province, à Ace. Merde, ça c'est quand même con. Alors, ce que je voulais voir, par contre, c'est... Qu'est-ce que je voulais voir, déjà ? Je ne me rappelle plus. Bon, ce n'est pas grave. Bon, maintenant, il va falloir attendre. Il faut vraiment que je signe une paix séparée avec la Hanse. Mais là, je vois que ce siège est vraiment très long. Instabilité. Oh, merde. Puissance des missionnaires, ça ne m'intéresse pas trop. Par contre, coût des technologies, ça m'intéresse parce que c'est dans deux ans. Donc, je vais prendre ça. Ça va m'économiser 5% de 600. Donc, ça va m'économiser 30 ici. 30 ici, ça fait 60. 90. 90, c'est le coût à peu près de... Non, ce n'est pas du tout le coût de la stabilité, forcément. Pfff, c'est chier. Bon, je fais quand même ça pour économiser un peu de coût technologique. Mais c'est sûr que perdre un point de stabilité comme ça, ça me fait un peu mal. Je vais prendre modif entretien terrestre, 10% de 416, ça fait 42, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas d'erreur. Bon, on n'aura pas vu les russes dans cette guerre, ce qui ne m'arrange pas vraiment, d'ailleurs. Parce que ça m'aurait permis de faire des points. Je ne suis pas à plus 40. Ah si, j'y suis, pardon. Je dis des bêtises. Donc, en fait, je n'ai plus grand-chose à attendre de cette guerre. À part la paix séparée avec Clarence. Mais elle ne va pas être facile à obtenir. Je suis toujours à moins 49, là. Il faut dire, ils ont un fort de niveau 5. Il va me falloir des très bons scores de dés. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant, d'ailleurs. Il n'y a toujours pas de russes, non. Je pourrais me lancer dans plus d'occupations. Allez, c'est parti. Même si ça ne me sert pas à grand-chose. Ok, pour l'instant, je crois que je vais arrêter la vidéo ici. Je suis à peu près dans les temps. Je vous laisse. Je vous donne rendez-vous demain matin, il me semble, pour la suite de cette guerre. Honnêtement, je ne sais absolument pas ce que je vais demander. Ça m'embête que ce soit Ace qui hérite d'Holstein. Je suis un petit peu vert de ce point de vue-là, mais bon. Malheureusement, c'est comme ça. Je suis déçu aussi de ne pas pouvoir vassaliser la Hanse. J'aurais bien pris Lubeck pour moi. C'est pas génial, j'avoue. Après, bon, je crois que je vais me contenter de vassaliser la Hongrie. Je vais faire simple dans cette guerre. Dans l'immédiat, c'est pas possible, mais ça ne saurait tarder. Je suis sûr qu'on va y arriver. Ou si je ne les vassalise pas, au moins... Je ne sais pas. Ah, j'hésite. Parce qu'il y a aussi Danzig qui m'intéresse. Danzig, c'est pas un centre de commerce, mais par contre, ils ont quand même Estuaire de la Vistule et Carrefour commercial important. C'est quand même pas mal. Peut-être que Danzig, deux ou trois provinces d'Hongrie, et puis, accessoirement, deux ou trois provinces de Scandinavie. Bon, on verra ça demain matin à la même heure pour la suite de ce Let's Play.